Notre série de portraits à présent, avoir 20 ans dans les années 2020, rencontre ce midi avec Reda Badidi. Il vit dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon. Il est comédien et à seulement 21 ans, il rêve déjà d'Hollywood. Bamba Gaye et Gabriel Talon. C'est dur, c'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Bonjour, je m'appelle Reda Badidi, j'ai 21 ans et j'habite au quartier de la Fontaine-Douche depuis 20 ans. Aujourd'hui, je suis comédien. Voilà, donc ici on est à la place de la Fontaine-Douche. C'est le cœur du quartier, le milieu, là où il y a la mairie, là où il y a le théâtre, là où il y a la bibliothèque, la crèche, le centre commercial. Donc ça permet au quartier de la Fontaine-Douche de s'exporter et d'attirer plein de gens de l'extérieur. En un mot, si je devais décrire le quartier de la Fontaine-Douche, je dirais diversité. Diversité, c'est vraiment ce mot que je pense m'a permis aussi dans ma vie actuelle de faire les rencontres que j'ai fait, de vivre l'expérience que j'ai vécue. Reda Badidi, tu ne veux toujours pas renoncer ? Pourquoi je ferais ça ? Après 21 ans passés dans ton quartier, Fontaine-Douche ? Le pire souvenir, c'est de se souvenir de personnes qu'on aimait et qu'au final, ne finissent pas comme on le souhaite. Voir que la personne se détruit parfois, ça peut être douloureux. C'est là où on se réunissait tous et ça marque vraiment l'époque de l'insouciance pour moi. Rien qui se posait dans le rond central et parlait, c'était des heures et des heures de team match. Après des fois, d'autres petits trucs, mais c'était de la chamaillerie. C'était enfantin, toujours dans le bon esprit. Que se passe-t-il, quartier de la Fontaine-Douche à Dijon ? La question se pose alors que des scènes de violence se répètent depuis plusieurs semaines et qu'une nouvelle fusillade a éclaté hier en plein jour. Se dire que ça se passe dans mon quartier, forcément, ça m'a triste. Parce que je préférais que ça ne se passe pas, tout simplement. Bareda, c'est une relation de très longue date. On se connaît depuis le début, depuis la naissance. Nos mamans étaient déjà très amies. Et à notre naissance, on est sortis de l'hôpital ensemble. Et c'est de là que tout a commencé. On a vécu à Fontaine-Douche toutes nos années d'enfance. Et c'est là-bas qu'on a eu nos meilleurs souvenirs, nos pires galères. Est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans dans les années 2020 ? Je dirais que non. Parce que tout simplement, ce n'est pas plus dur que d'avoir 10 ans. Ce n'est pas plus dur d'avoir 30 ans. Chaque génération, chaque âge a son lot de problèmes, a son lot de succès. Être acteur, c'était d'abord ma vocation. Et c'était pour moi le seul moyen de conjuguer un travail et l'épanouissement personnel. Tout ça pour faire le clown devant une caméra. C'est tout ce que c'est pour toi, faire le clown. Fontaine-Douche, ce sera toujours une partie de ma vie. Ce sera toujours chez moi. Je me sentirai toujours comme chez moi. Après, la vie, elle nous mène forcément ailleurs. Aujourd'hui, les projets que j'ai en restant ici, ils ne sont pas atteignables concrètement. Donc forcément, il va falloir s'en détacher. Dans un temps, je me vois à Hollywood, dans une grosse production américaine. Avec des stars comme Omar Sy, Tom Hanks à mes côtés. Et voilà. Je vais débaisser t'as, tout c'est pédéthique.